donc pour commencer le dessin je vais observer un peu là je vois qu'on m'a donné le diamètre bon j'aurais besoin de ça et de ça et aussi de ça c'est bon lui bon c'est ça qui est ici 8 lui son diamètre est 7,3 et lui son diamètre est 9,5 je me suis autocad déjà je vais venir sur isométrique se je vais faire un cercle là je vais cliquer sur la flèche cliquez sur son diamètre donc je fais un cercle de rayon de diamètre 9,5 et je refais un autre cercle de diamètre 7,3 une fois que c'est fait lui je vais le déplacer vers l'euro donc je vais déjà incliné autocad un peu comme ça pour pouvoir avoir le z donc je l'amène à une hauteur de 8 une fois que c'est fait je vais venir ici chercher la commande l'enlissage donc je clique là et je clique là je fais entrer entrer je viens sur réaliste il faut bien voir ce que je dessine je vais réduire lui je le prends je vais le copier de sa base cette hauteur et à cette hauteur donc une fois fait je retourne sur mon dessin là je vois que bon apparemment c'est son diamètre m'a donné c'est 10 c'est bon donc je vais déjà commencer par le dessiner tranquillement donc bon je vais me prendre un instant la hauteur c'est 3 c'est bon donc je vais directement un objet primitif je vais pas me déranger je me mets là donc j'ai le diamètre qui est 10 c'est bon et la hauteur c'est 3 donc une fois que j'ai fait ça je peux prendre tout ce bloc là déplacer de cette base à la on continue toujours doucement je veux m'intéresser maintenant à cette portion là donc je m'y prends comment je vais déjà chercher la hauteur bon toute cette hauteur là c'est 40 et et toute cette portion là qui me donne 24 plus 3 27 donc je fais déjà 40 moins 27 ça fait 13 donc lui il est inscrit à 13 d'abord ça peut aller donc je vais déjà commencer par le réaliser 13 et le rayon c'est plutôt le diamètre c'est 18 combien non c'est 16 ça qui est ici 16 donc un cylindre de diamètre 16 et de hauteur de diamètre 16 et de hauteur 13 une fois que c'est fait je peux dessiner tout ce bloc là déplacer il a mené là un contrôle à un objet pour que le tout soit devant moi donc une fois que c'est fait tu veux venir où déjà oui je vais réaliser ce dernier élément là lui bon la route c'est 1 et c'est son diamètre qui fait 18 donc autant pour moi ici le diamètre de ce cylindre là c'est 16,1 donc je vais voir si je peux le modifier rapidement je vais cliquer sur lui je vais cliquer sur lui je vais sur propriété donc rayon donc le rayon c'est 8,05 donc je pense que c'est bon maintenant une fois terminé je retourne sur mon dessin donc là j'ai le cylindre de diamètre 18 et de hauteur 1 je vais le réaliser rapidement le cylindre de diamètre 18 le rayon revient à 9 et de hauteur 1 une fois que c'est fait je vais prendre tout cet ensemble déplacer et l'emmener là ctrl A sur mon objet donc une fois que j'ai terminé tout ça je vais essayer de voir maintenant comment régler les éléments qui sont à l'intérieur donc lui je vais m'intéresser à son rayon qui fait 11 c'est bon et à sa hauteur qui est 10 donc je peux déjà commencer par le travail 11,10 je vais voir les dimensions donc c'est le diamètre qui est 11 et c'est la hauteur qui est 10 diamètre 11 1 à 5,5 la hauteur 10 une fois que c'est bon je reviens là euh tu vas réaliser sur tes mains également le diamètre ici c'est 5,1 la hauteur mais la hauteur m'échappe la hauteur m'échappe considérablement donc je vais réfléchir voir rapidement et c'est plus ça va donner bon du coup je pense que je n'aurai pas je n'aurai pas directement au fait la hauteur bon d'après mes calculs donc je vais m'intéresser à cette inclinaison de 120 là d'abord vous voyez de 120 là et voir ce que ça va donner donc je vais me mettre sur autocad là je vais me faire la vue je passe je vais cliquer là un zoom objet là je suis sur avant donc je vais et venir ici et cliquer sur avant c'est bon une fois que j'ai cliqué sur avant je vais prendre mon repère qui est ici je vais le déplacer là une fois que c'est fait je vais prendre la commande ni je me mets là je vais essayer de m'incliner là j'ai 45 bon bref je vais chercher les 120 comme ça rapidement il y a la saisie dynamique qui me cache la vue je vais je vais là j'ai le 120 mais ce n'est pas dans la même direction je vais vous voir rapidement le dessin donc que ici j'aurai combien donc bon je vais faire 120 120 moins 4 ou 20 ça me donne 30 et c'est vraiment bizarre non c'est pas ça je dois faire je dois faire 180 moins 120 190 moins 120 ça me donne 60 60 divisé par 2 ça fait 30 du coup lorsque je veux venir ici je vais chercher une inclination de 100 degrés je vais chercher une inclination de 100 degrés je vais chercher une inclination de 100 degrés entre c'est bon une fois que c'est trouvé c'est bon donc je vais réaliser encore une autre ligne ici bon bref là la hauteur je ne sais pas trop mais je vais plutôt faire comme ça ce cercle son rayon c'est 5,1 donc je vais déjà le dessiner actuellement bon disons que je suis là comme ça hein avec mes analyses j'espère que ça ira diamètre 5,1 donc 5,1 je fais entrer de là de là je vais faire une ligne donc une ligne ici qui va vers l'euro donc je pense que l'intercession c'est sûr que ça va se ça ne s'enlève pas mais l'intercession de cette donnée là je pense que c'est là je vais mettre ce cercle là donc je vais le déplacer ici l'amener là donc je pense que c'est bon je pense que c'est bon donc une fois obtenu je vais enlever ça ces deux éléments là j'en ai plus besoin je vais euh faire un cercle encore ici voilà ils sont diamètre du point c'est 11,5 on n'a pas pris bon petit instant je vais venir ici sur 100 rayons donc là c'est bon pour l'instant lui je vais le prendre le copier donc euh au fait je le copie au même endroit quoi histoire de l'avoir deux fois je prends la commande lissage je vais cliquer là je vais cliquer là vous voyez après ça je vais sélectionner pour le sec qui est en haut ici et puis l'extruder je vais vraiment l'extruder très très haut et tout ce qui importe donc euh histoire qu'ils puissent dépasser en hauteur ces éléments là une fois que c'est fait je pense que ça peut aller je peux déjà bon d'abord je vais réduire une fois de plus je vais prendre la commande union donc je vais prendre tout ce lot là et faire entrer c'est bon je vais reprendre la commande cliquer sur ce lot là et faire entrer je vais sélectionner celui-ci déplacer de là pour m'assurer que c'est bien fait voilà une fois que c'est bon je vais prendre la commande sous-stration je vais cliquer là je fais entrer et je clique sur l'élément qui est à l'intérieur et je fais entrer donc je suis déjà presque à la fin maintenant je vais revoir mon dessin donc euh pour réaliser les pentes qui sont ici un petit instant hein donc pour réaliser les pentes qui sont ici donc j'ai une pente ici et j'ai une pente ici bon j'ai l'impression que euh c'est la même distance partout parce que c'est une seule fois ils ont donné la distance de chanfrein donc j'ai cet élément là qu'on me dit 3 euh bas 0,5 fois 45 degrés bref bref je vais faire les chanfreins à une distance de 0,5 je crois bien oui parce que j'ai un chanfrein ici j'ai un chanfrein ici j'ai un chanfrein ici j'ai un chanfrein ici donc je pense que le 3 ça veut dire qu'on a 3 chanfreins et le 0,5 ça veut dire que c'est euh la longueur utilisée pour les chanfreins et le 45 degrés ça veut dire qu'on a euh qu'on aura les 0,5 pour les deux distances donc il faut maîtriser la commande chanfrein si je vous pour comprendre tout ce que je viens de dire donc je vais tout simplement faire ça chanfrein je me mets là distance 0,5 je fais entrer 0,5 je fais entrer et c'est bon bon je vais me mettre encore vers le bas donc euh bon une fois que j'ai fait le chanfrein de 0,5 une fois je n'ai plus besoin de chercher la longueur je laisse le dernier et c'est terminé donc euh on vient de réaliser le dessin et j'espère que tu as vraiment compris ce que je viens de faire parce que bon c'est la logique qui est vraiment importante à saisir ici la façon dont j'ai utilisé les distances j'ai utilisé les vues pour pouvoir réaliser le dessin bon celui-ci il était vraiment fasciné parce que tout avait une forme circulaire donc euh on a principalement utilisé les commandes lissage extrusion je tiens à t'informer également que pendant que nous effectuons le dessin une erreur de cotation avait été commise si tu as pu l'identifier je pense que tu es vraiment fort prenez soin de vous c'est parti c'est parti c'est parti